Je suis très heureux d'être parmi vous de nouveau. L'église de Perpignan était parmi les premières que j'ai connues en 1971. Donc ça remonte à quelques années en arrière. Et le sujet donc de ce week-end, c'est la création et l'évolution. Il n'y a vraiment que deux alternatives quand on pense à la question des origines, qui n'est pas une petite question. D'où venons-nous? Comment se fait-il qu'on soit là? Si on a la réponse à la question d'où nous venons, ça donne des indices de pourquoi nous sommes là. Et peut-être aussi où nous allons après. Souvent quand on rencontre quelqu'un, surtout s'il a un petit accent, on dit vous venez d'où? On veut savoir sa provenance. Et c'est quelque chose d'important, les gens, leur racine, leur origine. Pourquoi vous êtes comme vous êtes? Eh bien, mes parents, ceci, cela. Et on explique beaucoup de choses par notre origine. D'autant plus l'origine d'où nous venons, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, il y a deux possibilités. Soit il y a une création spéciale, unique, une fois pour toutes, par un créateur intelligent, infiniment puissant, très organisé. Ou alors, nous sommes arrivés par le plus grand des hasards. Toute une suite d'hasards. Soit il y a un créateur, soit il n'y en a pas. Il n'y a pas une troisième alternative. On est là avec ces deux-là. Donc, la théorie de l'évolution ne correspond en rien à ce que nous observons, nous, nos yeux tous les jours. Parce que, finalement, selon l'évolution, le hasard a engendré l'ordre et la complexité. Essayez donc ce principe dans votre jardin potager pour voir si le hasard va faire que vous aurez un beau potager avec des légumes bien alignés, différenciés, et surtout sans vos réserves. Le hasard, on le voit, le hasard, on dit le hasard fait bien les choses, mais le hasard lui-même ne fait rien de bien, généralement. Laissez quelque chose au hasard, c'est plutôt le laisser au désordre. Donc, si le hasard était à l'origine de ce qui vit et ce qui existe, on ne devrait normalement n'avoir aucune plante, aucun animal qui ressemble à aucun autre, puisque le hasard aurait fait que chaque organisme soit légèrement différent des autres, il n'y aurait pas de famille d'organismes. Alors que c'est extrêmement bien classé. C'est par l'homme qui les a classés, l'homme a découvert que tout est selon un génus, une espèce et des variétés. Et les espèces sont hermétiquement fermées entre elles. On ne peut pas passer d'un cheval à une vache, d'une vache à une brebis, d'une brebis à une renouille. Chaque espèce produit selon son espèce. Et dans la reproduction sexuée, c'est des chromosomes dont chaque parent donne la moitié, qui se rejoignent, amenant avec ces chromosomes toute l'information génétique qui se colle et qui fait un être nouveau dans la même variété, le même genre que les deux parents. Et quand on aurait un hybride comme un mulet, croisement d'un cheval et d'un âne, lui ne se reproduit pas. Donc ça s'arrête là. L'homme, en plus, n'a jamais pu créer la vie. Même dans les plus favorables des circonstances, on n'est jamais arrivé à créer une cellule vivante. Alors, la Terre, est-ce qu'elle est jeune ou est-ce qu'elle est extrêmement ancienne ? C'est là la question. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce une question ? Pourquoi la Terre devrait-elle être vieille ? Puisque les évolutionnistes, disons, la communauté scientifique dans sa majorité dit, la Terre est très ancienne et l'univers est trois fois plus ancien que la Terre. Il y a quelques années, j'ai donné cette conférence et à l'époque, on disait que l'univers avait à peu près 13 milliards d'années d'âge. 13. Alors, il y a l'inflation. Aujourd'hui, les scientifiques disent que l'univers a environ 15,5 milliards d'années. Donc, en 10 ans, on a gagné 2,5 milliards d'années en âge pour l'univers. La Terre aurait à peu près 5 milliards d'années. Les chiffres sont généralement 4,5 milliards d'années. Donc, à peu près le tiers, un peu plus du tiers de l'âge de l'univers. Et la vie serait apparue sur la Terre depuis plusieurs millions d'années. On dit également que les fossiles sont la preuve absolue du grand âge de la Terre. Les fossiles. Est-ce vrai ? Est-ce qu'on peut savoir ? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que quand les gens vous disent qu'il a été prouvé scientifiquement et ils vous parlent de l'origine de l'univers ou de la Terre, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Pourquoi ce n'est pas prouvé scientifiquement ? Parce que la méthode scientifique, c'est observer un phénomène, faire une expérience, regarder les résultats de l'expérience, faire une deuxième expérience, faire une troisième expérience, faire une quatrième expérience, etc. Et si chaque fois l'expérience dans les mêmes résultats, on dit j'ai fait une découverte scientifique, il y a une loi ici, ou il y a une théorie, et on approfondit, et d'autres chercheurs font les mêmes expériences que vous, et tout le monde est d'accord, on a découvert quelque chose. Ça, c'est la méthode scientifique. Mais si on ne peut pas refaire une deuxième fois un phénomène, on ne peut pas l'examiner. Si nous ne pouvons pas être là, quand ça se fait, et que nous ne pouvons pas l'examiner, ce n'est pas, ce n'est plus la méthode scientifique. Il y a une autre méthode par laquelle on découvre des vérités, c'est la méthode historique. Et cette méthode historique, et généralement, surtout avant, la police scientifique, quand on, par exemple, s'il y avait un meurtre, avant d'avoir des empreintes digitales, avant d'avoir l'ADN, qui sont des éléments scientifiques que l'on peut revoir et retrouver, on avait des questions, qui a eu un emploi, on regarde l'emploi du temps des gens qui étaient proches de la victime, qui étaient libres pour faire l'acte de meurtre quand c'est arrivé, qui avait le couteau ou le pistolet, combien de balles il y avait-il, qui avait un mobile pour tuer, voilà. Et on recherchait, on remontait, et s'il y avait des témoins, des témoins oculaires, on les faisait venir pour témoigner, et si deux ou trois ou quatre témoins disaient la même chose, ayant vu la même chose, on concluait que c'est cette personne-là qui avait commis l'acte. Ça, c'est la méthode utilisée dans le système légal, la méthode historique, puisque le phénomène, on ne peut pas le reproduire. Même, vous avez entendu, prochainement, il y a un crime qui a été, enfin, il y a un acte policier qui a été fait, et on va refaire une reconstitution. Mais on ne va pas refaire l'acte. On va ramener les acteurs, on va essayer de les placer comme ils étaient à telle heure, compter le nombre de pas qu'ils avaient pour confronter leur, sur l'espace et le temps, le témoignage qu'ils ont donné au tribunal. Mais on ne va pas refaire l'acte. Vous voyez ? Donc, quand on parle de, il est prouvé scientifiquement que la Terre est très ancienne, il n'est pas possible de prouver quelque chose dont nous n'avons pas été les témoins, qui est arrivé une seule fois. Nous n'étions pas là, et nous ne connaissons personne qui était là. Donc, il n'y a pas de témoignage. Donc, on ne peut pas refaire la création de la Terre. Donc, on ne peut pas prouver scientifiquement. Donc, on est obligé de regarder ce qui existe et tirer des conclusions et voir quelle théorie est la plus vraie semblable. La plus vraie semblable. Qui colle le mieux avec ce que l'on voit. Donc, dans ces deux hypothèses, dans l'hypothèse évolutionniste, la Terre a donc 15 milliards d'années, à peu près. Dans la chronologie biblique, l'univers a 6 000 ans. Alors, la différence est tellement énorme qu'il n'y a aucun moyen de faire un compromis entre 15 milliards d'années et 6 000 ans. Ça ne peut pas... On ne peut pas dire « Allez, on va tomber d'accord sur 8 milliards d'années, par exemple. » On coupe l'un par en deux. 8 milliards d'années, vous êtes d'accord, on est d'accord, c'est bon. Non, 15 milliards et 6 000 ans, c'est très... Alors, les gens disent « Mais d'où est-ce que vous avez dit que l'univers date de 6 000 ans en arrière ? » C'est que dans la Bible, il y a une chronologie très précise. On a la première semaine de la création au Genèse 1. Si on prend la Bible telle qu'elle est écrite, il y avait six jours, tout a été créé. Ensuite, donc, Adam a été créé à la fin de cette première semaine. Il vit 930 ans. Mais à un certain âge, il donne naissance à son premier fils ou à un de ses fils. À ce moment-là, ce fils, il commence à vivre et à un certain âge, il donne naissance à son premier fils et ainsi de suite sur une douzaine de générations. Et quand vous mettez ça sur une ligne des temps, vous arrivez à un déluge qui va avoir lieu 1500 ans après la création d'Adam et d'Ève. Donc, c'est très circonscrit. Donc, et si vous remontez avec l'exode du peuple d'Égypte et puis les rois, le roi David, le roi Salomon, les rois qui étaient autour dans les autres empires dont la Bible parle, et vous comparez l'histoire connue avec l'histoire biblique qui concorde très bien, on arrive à une période environ 4000 ans avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est encore beaucoup plus précis, et là, on est à 2024, bon, donné quelques années, mais dans les 2000 ans après Jésus-Christ. Donc, on a 6000 ans. On ne peut pas ajouter 1000 ou 2000 ou 3000 ans ou 5000 ans, c'est 6000 ans si on tient compte de la chronologie biblique. D'où vient l'idée de 15,5 milliards d'années ? Est-ce qu'il y a aussi une ligne des temps ? Est-ce que... Non, en fait, non, il n'y a pas. Comment savons-nous qu'il y a 15,5 milliards d'années ? Où est-ce que ça vient ? Ça vient d'un raisonnement, on va dire logique, parce qu'il est logique pour les gens qui pensent comme ça. Si tout est venu par hasard, par hasard, comme le hasard ne fait pas les choses précisément, le hasard, s'il fait quelque chose pour avoir une réussite, c'est très lent, il faut beaucoup de temps pour la création de l'univers, pour les constellations, pour les planètes de sortir de ces nuages de gaz, de se former, de se concrétiser, de trouver leur attraction et de commencer à tourner autour de l'étoile. Il faut beaucoup de temps pour que le soleil, que ces nuages de gaz viennent ensemble. On n'explique pas comment, parce qu'on ne sait pas comment, mais on dit qu'il faut beaucoup de temps. Dès qu'on a du vivant et puis une cellule de vie vivante au fond de la mer préhistorique, le temps que ça fasse des erreurs et des mutations malheureuses et qu'on arrive sur quelque chose de bien qui va lui se reproduire et faire autre chose de bien avec plein de déchèques. Parce que dans la pensée de l'évolution, il y a beaucoup de vie qui se donne, mais 99,9% meurent parce que ce n'est pas adapté et donc il y a une faible partie qui vient, qui s'adapte, qui mute, etc. Mais il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Parce que finalement, on n'a jamais vu, on n'a jamais vu le hasard créer quelque chose de structuré. Ça, c'est contraire à tout ce qu'on a observé depuis que nous sommes sur la Terre et qu'on regarde ce qui se passe. Donc, si tout est venu d'une manière contraire à ce que nous voyons de notre expérience, c'est invraisemblable et donc, en tout cas, il faut donner beaucoup de temps pour que ça se passe. C'est la seule raison pour laquelle on accorde un tel âge à la Terre. C'est parce qu'il faut beaucoup de temps. Alors, il y a une solution à ce problème-là. Ce qui plaide pour une Terre très, très ancienne disent que les sédiments, ils mesurent tout ce qui est sur la Terre d'après la vitesse à laquelle ça se passe aujourd'hui. On le voit dans des grottes. Vous allez dans une grotte et le guide va vous dire regardez cette stalactite. Il fait un mètre vingt de haut. Il descend du plafond. Ce stalagmite, il fait temps et temps, il fait un mètre quatre-vingts, il sort de la Terre. Alors, regardez cette goutte qui tombe. Voyez cette goutte et vous, tout le monde voyez une goutte qui tombe une fois par minute à peu près. Il a dit pour que ce dernier centimètre se mette là-dessus, il fallait cent ans. Alors, vite, on commence à calculer et on dit mais il fallait des dizaines de milliers d'années pour que ce stalagmite se place à la vitesse à laquelle elle se construit maintenant. Pareil pour la stalactite et là, tout de suite, personne ne se songe à se poser la question est-ce que ça s'est toujours fait à la même vitesse. Et donc, par rapport aux sédiments aussi, les sédiments qu'on voit dans les rochers, on va avoir des strates, de nombreuses strates de rochers et on nous dit ça-là a été fait il y a 165 millions d'années. Au-dessus, ça a été fait il y a 150 millions d'années. Celui-là, c'est 135 millions d'années. Celui-là, c'est 120 millions d'années. Et vous montez et ça, c'est arrêté à 2 millions d'années. Et puis, vous avez l'herbe verte. Et donc, ils disent, voilà, pour que toutes ces strates s'empilent les unes sur les autres, il a fallu beaucoup de temps et ils disent ça, c'est ce qui prouve que la terre est ancienne. Maintenant, on va regarder est-ce qu'il y a un phénomène qui est décrit dans la Bible qui peut expliquer que la terre puisse être si jeune, si mille ans, et avoir toutes ces strates rocheuses et toutes ces choses-là. Et il y a bien un domaine un événement qui a eu lieu, c'est en Genèse, chapitre 6. On peut regarder le récit du déluge. Si vous regardez Genèse, chapitre 5, vous avez cette fameuse liste des premiers ancêtres et vous voyez qu'ils vivent sept, huit et neuf cents ans. Le dernier à mourir avant le déluge était le plus vieux, 969 ans, le record absolu. Et puis donc, le déluge m'est arrivé, donc Dieu donne à Noé une explication de l'arche, du bateau qu'il faut faire. Ils ont mis 120 ans pour le construire. Et ensuite, ils ont versé 10 du chapitre 7. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17ème jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Et dans verset 17, les déluge fut quarante jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre, les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées, sept mètres cinquante, au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Et donc, ils sont restés dans cette arche pendant plus d'un an avant que les eaux ne descendent et que l'arche revienne sur la terre sèche et qu'on puisse repartir à zéro. Si vous lisez donc le chapitre 5, vous voyez que des gens vivent sept, huit et neuf cents ans. Quand vous lisez après le déluge, des gens vivent cent, cent cinquante, deux cents ans les premiers et après ça descend rapidement à soixante et à quatre-vingt ans. Donc, la durée de vie des gens est divisée par sept ou par huit entre avant le déluge et après le déluge. Alors, il y a eu des déluges et des inondations en France cette année mais nous espérons que les gens qui étaient dans les régions inondées ne vont pas, leur progéniture ne va pas vivre sept fois moins qu'eux puisqu'ils mourraient à l'âge de dix ans. Qu'est-ce qui fait qu'entre avant le déluge et après le déluge, les gens vivent si peu de temps ? Qu'est-ce qui a fait que ce déluge coupe la vie, la durée de la vie de l'être humain ? Alors, il y a un scientifique chrétien dont la spécialité était l'hydrologie, donc l'étude scientifique de l'eau, de ce que fait l'eau, de la puissance de l'eau, le rôle de l'eau dans un déluge, le rôle de l'eau en tant que force d'érosion, le rôle de l'eau vis-à-vis de la terre dans la sédimentation, dans la fossilisation, dans la pétrification, tout ce que fait l'eau. Et donc, en étudiant le déluge et avec sa connaissance d'hydrologie et la connaissance de l'atmosphère terrestre que nous avons aujourd'hui, il a découvert beaucoup de choses. Premièrement, la Bible dit qu'il a plu 40 jours et 40 nuits sans discontinuer sur toute la surface de la terre. Il faut savoir, ça c'est unique, c'est un miracle absolument unique parce qu'aujourd'hui sur la terre, quand on regarde la planète de l'espace, il y a toujours 50% de l'atmosphère où il y a des nuages et 50% de l'atmosphère où il n'y en a pas. C'est toujours à 50%. Donc imaginez, c'était tout à fait, on ne peut plus le reproduire, les conditions du déluge aujourd'hui. 40 jours de pluie sur toute la surface de la terre, il a calculé, ça doit faire dans les 12 mètres d'eau, donc 12 mètres d'eau liquide, ça c'est un bâtiment de 5 étages. Cette eau-là, donc compactée, pas juste des gouttes, mais compactée et tombée sur toute la surface de la terre. Bon, 12 mètres d'eau ne fait pas un déluge et ne couvre pas les hautes montagnes. Mais la Bible dit aussi qu'il y a une activité volcanique, c'est-à-dire des sources de l'abîme, il y avait beaucoup d'eau sous la surface de la terre, il y en a encore beaucoup, encore aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup plus à l'époque qui a jailli de la terre. Parce qu'on a lu dans le récit de la Genèse que l'eau est tombée pendant 40 jours et 40 nuits, donc ça, cette eau est tombée, et puis les eaux grossirent, les eaux grossirent, les eaux grossirent et encore et encore et on finit par tout couvrir. Donc cette autre eau, la majorité de l'eau est sortie de sous la croûte terrestre. Qui donc est sortie de la croûte terrestre veut dire qu'il y a des vallées, il y a la tectonique des plaques, des plaques de la planète que nous connaissons maintenant qui bougent. et cette eau qui se libère et donc vous avez de profondes vallées et là où les plaques se poussent ensemble montent et ça fait des montagnes. Ce qui fait que les montagnes que nous avons aujourd'hui sont beaucoup plus hautes que les montagnes avant le déluge. C'est la seule explication possible parce que ces montagnes, on ne pourrait pas avoir assez d'eau dans l'atmosphère pour couvrir l'Himalaya. Mais à l'époque, s'il n'y avait pas l'Himalaya et même les Pyrénées à la hauteur où elles sont aujourd'hui, la terre était beaucoup plus plate et aujourd'hui, donc toute cette eau qui a couvert ces montagnes, à mesure que les montagnes sortaient de l'amas de l'eau, l'eau est descendue et nous avons eu donc des océans, on a des fonds d'océans qui sont plus profonds que la hauteur de l'Himalaya, à côté du Japon par exemple. On les appelle les abysses, ils font 9000 mètres de profondeur. Donc, c'est beaucoup plus profond là où l'eau couvre et c'est beaucoup plus haut sur la terre dans certains endroits qu'avant le déluge, ce qui explique que la quantité d'eau pouvait couvrir la terre à ce moment-là mais cette activité tectonique et volcanique a fait émerger des grandes montagnes et en même temps dans l'océan des fonds très très profonds. Mais pour revenir à la longévité de l'homme, avant le déluge donc vous avez toute cette eau qui est dans l'atmosphère et cette eau qui est dans l'atmosphère garde une pression atmosphérique donc l'air est plus épais sur la surface de la terre avant que cette eau ne tombe. Et on calcule que cette pression atmosphérique était plus de deux fois ce que c'est aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça donne une pression atmosphérique qui est le double de ce que nous avons aujourd'hui ? Les malades qui ont un problème d'Alzheimer vous avez entendu parler de cette terrible maladie Alzheimer est provoqué surtout parce que certaines régions du cerveau ne sont pas irriguées. Il n'y a pas assez d'oxygène qui arrivent dans les vénules qui vont aller irriguer les centres de mémoire du cerveau parce qu'il n'y a pas assez de pression atmosphérique pour pousser le sang suffisamment loin avec l'âge. Et donc avec deux fois plus de pression atmosphérique si vous mettez une personne atteinte d'Alzheimer dans une telle atmosphère en quelques minutes il retrouve la mémoire parce que cette pression permet au sang de pousser plus loin et d'aller irriguer les parties de son cerveau qui ne sont plus suffisamment irriguées. Il y a un autre phénomène cette enveloppe donc cette couche d'eau qui entoure la terre a empêché la radiation des rayons des rayons solaires qui sont mauvais pour nous. Par exemple il y a des rayons ultraviolets qui viennent du soleil qui sont des rayons qui sont très mauvais pour l'être humain pour les organismes vivants. Quand les rayons X et les rayons gamma frappent la cellule ça provoque des mutations et ces mutations c'est un trouble de l'ADN et ces mutations provoquent des maladies et le vieillissement etc. Donc quand 100 rayons X et 100 rayons ultraviolets qui étaient protégés par cette canopie d'eau si ça ne touche pas l'être humain et bien ces cellules se portent mieux pendant beaucoup plus longtemps d'où sa longévité. Ensuite il y a un autre problème pour le vieillissement c'est le phénomène de la liaison croisée des molécules. La liaison croisée des molécules je ne demandais pas de vous l'expliquer ça mais ça contribue au vieillissement et la liaison croisée des molécules commence dès la naissance mais le fait que l'organisme est jeune et en plein développement la vitalité dans l'enfant fait que ça lutte contre cette liaison croisée des molécules. Pendant toute la période de la croissance et du jeune adulte il y a les enzymes qui empêchent ce phénomène dans le corps du jeune mais avec le vieillissement ces enzymes se font plus rares et la liaison des molécules montre ses effets. Ce qui fait que donc ce soleil que nous avons tant qui nous réchauffe n'a pas que des effets bénéfiques. Il a aussi des effets délétères sur l'organisme n'importe quel organisme mais on le constate chez l'être humain. Et donc avec cette canopie d'eau il n'y avait aucun de ces effets négatifs ce qui fait que les gens pouvaient vivre beaucoup plus longtemps. Dès que cette eau est tombée il n'y avait aucun moyen pour toute cette eau de remonter dans le firmament. On n'a qu'un très faible pourcentage d'eau maintenant en suspension par rapport à ce qu'il y avait avant le déluge. Il y a un autre facteur impliqué dans le vieillissement c'est le carbone 14. Alors le carbone 14 on en parle souvent d'attention au carbone 14 mais le carbone 14 est utilisé par le corps pour fabriquer des protéines et des molécules d'ADN. Nous sommes des êtres en carbone. Donc ça nous aide à faire des protéines et des molécules d'ADN. Mais le carbone 14 dégénère en azote et cause l'ionisation. Et cette ionisation provoque des mutations dans la molécule de l'ADN. Et une mutation c'est un changement dans l'information de la cellule mais le changement n'est jamais positif. Il provoque des maladies. Donc des mutations dans l'ADN vont provoquer des maladies génétiques et le vieillissement du corps. Nous pensons qu'il y avait ce carbone 14 était là mais ça ne changeait pas en azote tant que la terre était protégée par cette canopie d'eau. Voilà ça c'est pour le vieillissement c'est-à-dire que le récit de la Genèse donne un récit tout à fait vraisemblable du déluge avec cette eau qui était dans l'atmosphère par rapport à la longévité des hommes avant le déluge et la durée de vie des hommes après le déluge à cause de tous ces phénomènes mais il y avait des causes atmosphériques aussi au déluge aujourd'hui on sait que par exemple chaque goutte de pluie qui tombe du ciel se forme autour d'un grain de poussière il faut toujours qu'il y ait une condensation de cette vapeur d'eau autour d'un élément la moindre poussière ça fait une condensation ça fait une goutte et quand la goutte est suffisamment lourde elle tombe sur la terre et bien quand le déluge a eu lieu parce que justement on se pose la question mais comment se pouvait-il que ce firmament reste intact autour de la terre pendant 1500 ans et que tout à coup toute cette eau tombe cette eau ne pouvait tomber que s'il y avait une cause de poussière qui monte soudainement dans le firmament et ça c'est l'activité volcanique il y avait de très nombreux volcans d'ailleurs les volcans dont on dit souvent celui-là a 160 000 ans celui-là il a 500 000 ans celui-là il a beaucoup plus etc il y a des volcans qui travaillent encore aujourd'hui mais il se peut que la plupart de ces volcans qui sont éteints ont fait irruption à peu près en même temps il n'y a aucun moyen de dater un volcan on le date par rapport à des phénomènes qu'on observe dans un certain raisonnement on dit la Terre a tant de milliards d'années donc ce volcan est plus âgé que l'autre parce que la configuration est différente en tous les cas avec l'activité volcanique on le sait aujourd'hui on voit les volcans il y a énormément de poussière et de cendres qui montent à des kilomètres dans l'atmosphère on a vu il y a quelques années des avions ne pouvaient plus passer sur l'Islande et sur la route qui menait au-dessus de l'Arctique à cause de l'activité volcanique et donc ces cendres forment des particules autour desquelles la vapeur d'eau se condense et ça provoque la chute de l'eau alors c'est intéressant en Sibérie là où vous avez des sols gelés sur plusieurs mètres ils ont fait des carottages d'un kilomètre dans le sol sibérien et en sortant ces carottages on voit des centaines de couches de cendres un peu de terre une couche de cendres de la glace une couche de cendres de la glace une couche de cendres de la glace plusieurs plusieurs des centaines de couches de cendres et de glace ce qui fait que la glace ça c'est glace et quand c'est tombé sur la terre mais c'est la cendre autour de laquelle le vapeur d'eau s'est mis pour descendre le déluge selon Genèse 7-18 ce déluge va couvrir les 15 coudées de 15 coudées 7 mètres 50 toute la surface de la terre à l'époque toute la surface qu'elle a couverte qui n'est pas la configuration actuelle donc cette serre parce que cette vapeur d'eau était une véritable serre pour la planète ça va changer l'atmosphère terrestre les régions polaires vont se refroidir très rapidement emprisonnant des animaux broutant de l'herbe verte on se pose la question comment se fait-il qu'on ait trouvé des mammouths dans la glace avec l'herbe verte dans leur bouche et les mammouths n'étaient pas faits pour vivre à une telle température ils ont été attrapés en train de manger leurs herbes et congelés en quelques minutes c'est-à-dire c'était tellement soudain qu'ils n'arrivaient pas le temps même d'avaler ce qu'ils avaient dans la bouche en Sibérie et donc on peut imaginer le changement qu'a eu à terre et en même temps à l'équateur ça s'est beaucoup réchauffé sur les pôles ça s'est beaucoup refroidi en quelques jours c'était très rapide le déluge aussi permet d'expliquer où étaient les dinosaures dans l'histoire dans l'histoire de l'évolution on dit que les dinosaures étaient parmi plutôt les premiers animaux puisqu'on dit bon d'abord on avait des petits organismes unicellulaires et puis plusieurs cellules dans la mer et puis on avait poissons et puis reptiles on dit le reptile est arrivé et donc le reptile par un jeu de mutations certains sont devenus énormes qu'on les appelle les dinosaures les dinosaures ont bel et bien existé sur la terre on en a des fossiles ont des fossiles entiers de dinosaures on a des empreintes fossilisées de dinosaures on a tellement de squelettes et tellement d'évidence qu'on peut même voir à peu près à quoi ils ressemblaient et on voit dans certains musées des squelettes entiers donc il ne s'agit pas de nier l'existence des dinosaures la question alors pour l'évolutionniste la théorie actuelle c'est que les dinosaures étaient sur la terre nombreux puissants grands comme ça et qu'ils ont disparu parce qu'une grosse météorite a frappé la terre et cette météorite qui a frappé la terre a cause d'un tel traumatisme que tous les dinosaures en sont morts alors vous dites oui bon mais pourquoi pas il y a plusieurs problèmes à cette question de météorite premièrement une météorite de la taille à faire disparaître tous les dinosaures sur toute la surface de la terre on devrait pouvoir la trouver parce qu'elle doit être immense deuxièmement à part le dinosaure ou les dinosaures sur lesquels le météorite est tombé on voit mal ce que cette météorite aurait pu faire pour les dinosaures à l'autre côté du globe c'est un peu comme si vous donnez un coup de poing à votre voisin et à trois kilomètres de là un homme tombe dans la rue inconscient mais je veux dire vous avez fait du mal à votre voisin mais vous n'avez pas fait de mal votre puissance n'a pas affecté quelqu'un qui est à trois kilomètres une météorite qui tombe sur la terre ici ne devrait pas provoquer la disparition des dinosaures qui sont par là mais si on regarde le déluge entre Adam et Noé toutes les conditions ont été réunies pour que les dinosaures puissent bien se propager sur la terre qu'est-ce que nous avons on a on a une végétation luxuriante sur la terre du pôle nord au pôle sud on a une température modérée puisque c'est toute cette eau dans l'atmosphère quel que soit l'angle par lequel le soleil va frapper la terre la température est répartie dans l'eau et va réchauffer la terre comme un chauffage central négligeant aucune de ses parties donc cette végétation luxuriante est essentielle parce que ces dinosaures sont tellement gros qu'ils doivent passer une grande partie de leur vie à manger pour survivre 10-12 heures par jour abrutées rien que pour emmagasiner assez de nourriture pour maintenir en vie leur corps qui est qui sont énormes leur biomasse c'est-à-dire leur taille donc il y a du sang il y a des veines il y a des artères comme nous tous mais dimensionnés comme un dinosaure il fallait plus de pression atmosphérique pour contraindre ce sang à monter dans toutes les extrémités de cet énorme animal après le déluge la pression atmosphérique tombe de moitié ils ne peuvent pas atteindre la taille qu'ils avaient avant d'ailleurs en parlant de fossiles tous les fossiles qu'on trouve aujourd'hui que ce soit des crustacés que ce soit des plantes que ce soit des animaux on les distingue bien certains sont éteints bien sûr certaines variétés sont éteintes mais on voit bien à quoi ça servait on voit quelle est la famille d'êtres dans lesquels ça appartenait mais tous les fossiles sont plus gros que les animaux que nous avons sur la terre aujourd'hui y compris les crustacés tout est plus gros mais c'est la même chose ce qui fait que tous les animaux et toutes les plantes avaient plus de vie et plus de taille que depuis le déluge et donc après le déluge ces dinosaures d'abord la quasi-totalité sont morts ils ont peut-être pris deux dinosaures ou quatre dans l'arche mais ces dinosaures n'ont jamais pu atteindre la même taille qu'avaient les dinosaures avant le déluge et puis alors l'homme les chassait aussi on a beaucoup d'espèces d'animaux qui sont éteints ou sur le point de s'éteindre parce qu'on les a tués et les dinosaures représentés en certains dangers on peut comprendre que quelques centaines d'années après le déluge qu'il n'en reste plus et s'ils en avaient de plus petits en tout cas ils ont disparu et la Bible dit ce qui est étonnant pour les gens les dinosaures étaient tous herbivores la Bible est très claire là-dessus tous herbivores comme tous les animaux et comme l'être humain on mangeait de l'herbe on mangeait des légumes on ne mangeait pas de viande il n'y avait aucun animal carnivore avant le déluge ça c'est la Bible qui le dit alors d'où vient l'idée donc de tyrannosaurus les jeunes disent tous ces noms d'aliments mieux que moi d'où viennent que l'on le voit en train de dévorer dans la science-fiction des animaux et des carnivores on dit des herbivores et des carnivores ça tient uniquement à la forme de leurs dents on dit eux ils ont des dents pointues c'est pour être carnivore eux ils ont des dents plats c'est pour être herbivore seulement les lions les lynx c'est tous ces animaux-là qui sont carnivores peuvent très bien manger de l'herbe un chien de temps à autre il mange de l'herbe surtout s'il a mal au ventre s'il a un problème soit il arrête de manger soit il mange de l'herbe pour se rééquilibrer donc tous ces animaux savent manger de l'herbe et puis les dents plates comme les vaches où on va mâcher il y a un système de digestion avec plusieurs estomacs et puis les autres animaux ils ont un estomac et ils arrachent leur herbe ils arrachent l'herbe et puis c'est surtout dans le ventre que ça va se digérer tandis que les autres vont aplatir leur herbe avant que ça ne tombe dans un ventre dans leur estomac puisque le système de digestion n'est pas le même pour les animaux les uns et les autres mais tous les animaux peuvent manger de l'herbe ou du verre de la verdure des plantes il n'y a aucun problème avec ça et on arrive au point des fossiles les fossiles c'est une des preuves les plus ou des indices les plus probants du déluge la présence de fossiles sur toute la terre témoigne d'un déluge universel Jésus a confirmé que le déluge était mondial on lit en Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 verset 37 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportaient tous tous les êtres humains en dehors de l'arche ont péri dit Jésus dans Matthieu 24 comment se forme un fossile si vous prenez une feuille comme celle-ci et vous la mettez sur le sol ici et demain les gens marchent dessus ils marchent dessus la feuille va se déchirer la feuille va devenir une masse verdâtre ça va être un peu collant sur le sol mais ça ne va jamais devenir un fossile si on le prend et qu'on le jette sur le trottoir c'est pareil si on le jette dans un champ il va se dégrader il va se fondre dans la pluie va venir si vous avez un peu de pluie une fois va venir je sais que vous êtes en sécheresse et la pluie va tomber et ça va être pris à la terre et ça va devenir de l'humus ça ne deviendra pas un fossile que faut-il pour faire un fossile et la croûte terrestre en est remplie il y a des milliards de fossiles pour avoir un fossile il faut prendre une feuille il faut le mettre dans de la boue molle il faut que la boue donc se bouger mais sans trop bouger la feuille après la boue va rester sur place l'eau va s'en aller et il y aura une pression sur cette cette boue cette eau va presser la boue autour de la feuille et puis l'eau va partir la boue va se pétrifier et vous aurez le fossile de la feuille avec les nervures dans la pierre les nervures ne sont même pas cassées et la trace est dans la pierre donc la pierre n'était pas toujours pierre parce que si c'était une couche de pierre vous jetez la feuille dessus et vous jetez un autre morceau de pierre là dessus ça va juste casser la feuille mais ça ne va pas le fossiliser que ce soit en organisme marin en être humain en dinosaure quoi que ce soit il faut toujours que ce soit de la boue donc la présence de l'eau ces choses sont attrapées dans cette boue qui les recouvre l'eau s'en va la boue se pétrifie et vous avez un fossile dans la roche donc la présence de fossiles là où ils existent montre que ce phénomène a eu lieu et ce phénomène a eu lieu sur la terre entière ce qui est vraiment étonnant c'est de trouver les fossiles entiers sur les plus hautes montagnes à 4000 5000 6000 mètres d'altitude on trouve des fossiles ça veut dire quoi ça veut dire que c'est cette surface là était un jour sous l'eau et que c'était de la boue et la végétation ou les animaux marins ou terrestres qui étaient attrapés par cette eau par ce tumulte de déluge ont été jetés enterrés vivants dans la boue qui est devenue de la pierre sans casser l'organisme qui était attrapé dedans on parle de fuel de fossiles même les inconvertis même les gens les évolutionnistes ils parlent allègrement de fuel de fossiles c'est quoi le charbon le pétrole et le gaz mais fuel de fossiles donc ça brûle donc c'est pas de la roche c'est pas du basal c'est pas du granit c'est pas du calcaire c'était autrefois des végétaux c'était des plantes donc là où beaucoup de pression s'est exercée c'est devenu de la pierre c'est à dire du charbon on sort le charbon qui était une biomasse donc organique qui était tellement pressée qu'on l'enlève et qu'on peut le brûler dans son ancienne chaudière maintenant c'est presque interdit mais le charbon c'est ça ensuite vous avez le pétrole dans d'autres coins les feuilles la biomasse a été attrapée la pression s'est faite et du liquide s'est formé un liquide noir le pétrole ensuite dans les interstices vous avez de la biomasse qui a donné donc du gaz parce que toutes ces choses quand ça pourrit etc et quand c'est pitrifié ça va lâcher du gaz et on a du gaz donc rien que les fuels de fossiles et on les trouve partout sur la terre quand j'étais enfant on nous disait il y a encore en Amérique du Nord pour 200 ans de charbon alors je suis d'accord peut-être qu'il ne faut pas le brûler pour des raisons environnementales mais on en a beaucoup on a sorti des milliards et des milliards de tonnes de pétrole de gaz aujourd'hui on pompe des milliers de mètres cubes de pétrole de partout sur la planète donc imaginez quand on dit qu'avant le déluge la végétation était luxuriante on peut vraiment le croire pour avoir tout ça encore et c'est tout est écrasé tout est tout est compacté et encore des masses de fuels de fossiles ça c'est une des plus grandes preuves avec les fossiles qu'un déluge universel a eu lieu on dit alors les fossiles les plus bas les évolutionnistes disent les fossiles les plus bas sont des fossiles des êtres primitifs alors eux ça ne s'est pas fait avec un déluge ça s'est fait sur une très longue période de temps donc il y a 4 millions d'années vous avez des petits crustacés qui sont dans les couches les plus basses ça s'est fait gentiment sur plusieurs millions d'années un mètre ou deux mètres plus haut vous avez d'autres crustacés qui semblent être plus évolués ça dépend comment on le regarde ils sont dans une couche plus récente et à mesure qu'on remonte on trouve des animaux de plus en plus évolués dans les couches des plus en plus récentes le problème c'est qu'un fossile ne peut pas être fossilisé lentement comme on a dit si vous jetez quelque chose sur la terre ça deviendra de l'humus longtemps ça ne peut pas être fossilisé pour être fossilisé il faut que ça vienne rapidement la boue la pression et puis l'eau s'en va et ça se pétrifie ça doit venir rapidement donc tous ces organismes si ça s'est passé de très très lentement comme ça se passe aujourd'hui ces choses là se seraient décomposées sans laisser des traces de nervures de mollusques et de etc alors vraisemblablement quand on regarde des sédiments et qu'on réfléchit à comment la terre était configurée on va trouver des organismes marins qui étaient au fond de la mer dans les premières couches les plus basses et des êtres plus terrestres dans les couches les plus hautes parce que s'il y avait un animal qui était ici sur une colline un autre animal qui était ici sur la plage au bord de la mer un autre animal qui était à 50 mètres sous la surface de l'eau et un autre animal qui était à 200 mètres sous la surface de l'eau quand le tsunami arrive et que cette boue prend tout et malaxe tout vous allez avoir celui qui est le plus bas dans la partie la plus basse et les animaux les plus hauts quand ils étaient pris par le déluge jetés dans la boue la plus haute qui va se pétrifier et laisser donc plutôt que d'être une preuve de l'évolution c'est plutôt un signe où était l'organisme quand le déluge a eu lieu plus haut ou plus bas ce qui fait qu'il est dans les strates plus basse ou les strates plus hautes d'autant plus que parmi tous ces fossiles on n'a pas un seul fossile qui représente une étape intermédiaire entre deux espèces pas un seul fossile qu'on ne puisse nommer distinguer c'est un mollusque c'est un aliment marin c'est un poisson c'est une feuille de tel d'arbre on les identifie très clairement quand ils sont suffisamment bien conservés et on sait ce que c'est donc il n'y a pas un dont on dit ah oui ça avait l'air d'être un tel animal mais non ça tient aussi de l'autre animal donc non non ils sont tous clairement identifiés et donc en Genèse 8 22 l'Éternel annonce qu'après le déluge il y aura quatre saisons après le déluge regardons en Genèse 8 22 Genèse 8 22 alors il donne l'arc-en-ciel bien sûr et puis il dit verset 22 tant que la terre subsistera les sommeils et la moisson le froid et la chaleur l'été et l'hiver le jour et la nuit ne cesseront pas point le jour et la nuit c'est depuis le premier jour de la création mais les saisons le froid et le chaud c'est depuis le déluge puisque avant tout était tempéré donc nous nous avons nous avons fondamentalement une autre terre que celle qui existait avant le déluge alors une terre jeune quand on dit que la terre est ancienne on dit que tous les événements se sont passés en même temps enfin sur une période ininterrompue et toujours à la même vitesse est-ce qu'on peut regarder deux pierres on va lire deux pierres chapitre 2 à partir du verset premier deux pierres chapitre 2 non non attendez non c'est je vais vous dire où est-ce que j'ai vu ça maintenant deux pierres 3 voilà je vais vous tromper d'une phrase voilà donc on va regarder oui les sept premiers versets donc voilà voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres donc il dit je veux que vous vous souveniez de ce que les apôtres ont dit de ce que le Seigneur a dit sachant que sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre combattise et disant où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies donc ce qu'on peut remarquer ici c'est que d'abord leur attitude ils ont de la raillerie et de la moquerie une arme très puissante quand vous n'avez pas trop bons arguments quand vous ne pouvez pas gagner un débat sur le plan de la logique et des arguments vous vous moquez de votre adversaire vous le raillez et vous l'insultez ça ne prouve rien mais les gens qui ont peur ils vont se mettre de votre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'on les raille et qu'on se moque c'est standard donc c'est pas intelligent c'est pas raisonné c'est la raillerie et la moquerie donc qu'est-ce qu'ils disent où est la promesse de son avènement ça c'est où est la promesse du retour du Christ quand est-ce que Dieu va intervenir Dieu ne va pas intervenir dans ce monde ils ont une thèse vous dites que Dieu va intervenir nous on vous dit Dieu n'interviendra pas dans ce monde alors ils ont un argumentaire verset 4 depuis que les pères sont morts tout demeure comme dit le commencement de la création autrement ils disent tout s'est toujours déroulé de la même manière et à la même vitesse qu'aujourd'hui ça c'est la base de leur argumentation s'il faut 100 ans 150 ans pour faire 1 cm de stalactite vous faites le calcul et vous verrez que la stalactite a 3 millions d'années d'âge et donc la grotte doit avoir 5 millions d'années d'âge etc et la montagne 10 millions d'années d'âge et vous ajoutez comme ça mais tout est basé sur le fait que depuis qu'on l'observe il y a eu ça et on extrapole alors il y a des stalactites et des stalagmites qui se forment en quelques mois dans certaines conditions au mont Saint-Hélène en Washington ils ont eu un glissement de terrain une sorte de volcan etc et vous avez des arbres qui sont plantés dans le lac de Saint-Hélène debout à la verticale et de la terre qui est tombée autour de ces arbres tout est pétrifié et vous avez des strates rocheuses on dirait qu'ils datent de 160 millions d'années de 80 millions d'années le problème c'est que vous avez le tronc d'arbre qui traverse toutes les strates le même tronc d'arbre et ça veut dire qu'une seule chose c'est que les strates ont été formées en même temps très rapidement captant les troncs à la verticale et ça s'est passé dans les années 80 les gens l'ont vu ils sont allés mesurer et on a la preuve par A plus B qu'en cas de cataclysme des strates rocheuses peuvent se former très rapidement et ne se forment généralement que très rapidement c'est pas une longue alors comment peut-on savoir que ces strates sont déposées en même temps quand vous les regardez vous avez tous vu dans les films et tout ça vous avez une strate de calcaire une strate de basalte et puis une strate de calcaire ou une strate de fuzolane ou quoi et vous voyez vous pouvez prendre votre stylo ou votre couteau et vous pouvez dire cette strate s'arrête ici et l'autre strate commence là c'est une pointe là c'est très précis si c'était passé sur des millions d'années on devrait avoir de l'érosion on devrait ça devrait être usé on devrait pas pouvoir voir comme si c'était empilé en même temps parce que c'était empilé en même temps et d'où viennent les strates ça vient aussi de la volumétrie de ce qui compose ces rochers les rochers les plus basses sont composés d'éléments plus lourds ils tombent plus au fond ils s'agglutinent forment en base et ça fait une strate vous avez des moins lourds et ça forme une strate au dessus et les plus légers comme le sable ça va tomber là on va faire du calcaire ça dépend quels matériaux sont sur place au moment du déluge mais on va avoir des strates comme cela et aussi dans le livre de géologie on vous montre des strates on vous donne des noms à toutes les strates vous les avez vus jurassiques etc. démoniens voilà il n'y a aucun endroit sur terre on voit toutes ces strates dans le même dans le même ordre que le texte de géologie vous le montre ça c'est une composite des strates qu'ils ont trouvées ici et là mais ça n'existe pas dans la réalité ça devrait nous dire quelque chose donc et nous terminons ils disent donc tout fait depuis le commencement donc il a fallu des millions d'années pour avoir ces fossiles ces strates ces sédiments des millions d'années c'est la preuve que ça fait des millions d'années et le Seigneur dit ils veulent ignorer ils ne veulent pas savoir ils prétendent ne pas savoir quand des luges a eu lieu sur la terre et que toutes ces choses c'est la preuve que Dieu est intervenu pour juger une première fois il est intervenu leur argumentaire c'est que il n'interviendra jamais parce qu'il n'est jamais intervenu la parole dit il est intervenu une première fois et il interviendra une seconde fois c'est très important de se rendre compte de savoir si jamais Dieu a jugé la terre une fois ou s'il ne l'a pas fait s'il ne l'a pas fait s'il ne l'a jamais fait c'est que peut-être il ne va jamais le faire et s'il ne le fait jamais on est tranquille mais s'il a fait une fois et qu'on a les signes partout sur la planète il est vraisemblable qu'il va le faire une deuxième fois il a prévenu qu'il allait intervenir et il a prévenu qu'il allait réintervenir et c'est là pour notre salut pour notre sécurité éternelle il est important de se rendre compte que ce n'est pas une question banale le déluge a vraiment existé et ce déluge est une preuve de de la fidélité de Dieu Dieu dit ce qu'il fait Dieu fait ce qu'il dit d'abord il dit voilà ce que je vais faire et puis il le fait et donc il va intervenir de nouveau pour un jugement dernier mot et ça c'est en PS comme on dit la pétrification c'est quoi parce qu'on a des arbres pétrifiés c'est aussi dû à l'eau qui entre profondément dans les cellules de l'arbre apportant avec elle du calcaire des minéraux l'eau s'en va les minéraux restent et le bois devient de la pierre parce que les minéraux de pétrification rentrent dans les cellules des arbres là aussi c'est pas un déluge quelque chose de puissant et de rapide puisque si vous laissez un arbre à la nature il va tomber il va pourrir et puis il ne va pas se pétrifier la pétrification est un autre exemple de la soudanité du déluge et que c'était à base d'eau toutes ces choses et tout ce week-end c'est le but c'est de nous montrer que la bible a un récit qui tient la route qui explique les phénomènes que nous observons bien mieux que les théories qu'on nous donne la seule raison de croire à l'évolution c'est que on peut se débarrasser de Dieu tout se fait sans Dieu et s'il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de jugement ouf et c'est pour cela que même en regardant les évidences beaucoup d'évolution ils se disent mais c'est pas tenable à la théorie de l'évolution scientifiquement elle n'est pas très valable mais c'est tout ce que nous avons et nous n'allons pas la lâcher ça c'est pas le langage de quelqu'un qui est ouvert d'esprit c'est le langage de quelqu'un qui dit il faut que ce soit comme ça parce que je ne veux même pas considérer l'alternative qu'il y aurait en Dieu s'il y a en Dieu moi j'ai une conscience et ma conscience ne me laisse pas tranquille donc je préfère qu'il n'y ait pas de Dieu on n'y arrive pas par le raisonnement ou par l'étude on y arrive par la peur la peur qu'il y ait en Dieu quel privilège de connaître le Dieu qui s'est manifesté en Jésus Christ qui nous dit comment nous sommes venus pourquoi nous sommes là où nous allons notre Dieu et Père nous te prions de bénir ces instants nous te prions que cette instruction renforce notre confiance dans ta parole depuis Genèse 1-1 jusqu'à la fin ta parole et notre lumière et notre lampe même dans ces questions là par Jésus Christ Amen 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 Amen